salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors la chose la plus embêtante qu'on peut retrouver sur les tesla model 3 et model y c'est sur le coffre avant alors qu'est ce qui est embêtant on va dire c'est surtout le fait de ne pas l'avoir motorisé alors certes on peut le faire en after market qui va permettre justement de motoriser votre capot et de plus avoir besoin d'y toucher parce que les possesseurs de tesla le savent très bien quand on veut refermer le capot avant on oblige forcément d'utiliser ses mains si la voiture est sale on se salit les mains d'une part et de plus quand il faut refermer le capot il faut faire très attention de ne pas appuyer n'importe où pour pas le déformer donc voilà ça c'est vraiment la chose la plus embêtante comme je disais il y a le en aftermarket le système de vérins automatique qui permet de motoriser le franck le coffre avant mais si on veut pas aller jusque là puisque ça peut être une opération assez compliqué pour certains et aussi onéreuse on va pas se le cacher c'est un certain coût triad m'a envoyé justement une solution un petit peu alternative qui va vous permettre justement de pouvoir fermer ce capot sans les mains ou presque donc on voit ça tout de suite dans cette vidéo c'est parti je remercie Tliard de m'avoir envoyé ce petit accessoire qui va se mettre au niveau de la serrure d'origine du franck ça fonctionne sur modèle 3 et modèle y et cet accessoire ce qui va permettre c'est pas forcément de fermer automatiquement le capot vous l'avez compris on garde les vérins d'origine mais ça va permettre de faire la partie qu'on utilisait avec nos mains c'est à dire enfoncé pour verrouiller complètement le capot à l'avant là ça va être en gros c'est un moteur de succion qui va venir en fait attraper le crochet du franck et venir le tirer pour le verrouiller complètement donc il suffira simplement de descendre votre capot à la main et une fois que ça sera en contact avec la serrure ça se fermera tout seul on va passer au démontage à l'installation et au test alors j'ai ouvert le capot avant donc le fameux franck et on va venir démonter la bassine dans un premier temps donc on va enlever toute la partie plastique donc la partie du haut il ya la ventilation c'est très facile c'est des clips donc il suffit d'attraper un des coins ici donc soit à droite soit à gauche et il suffit de tirer ça se déclipse tout seul et ensuite il y aura quelques vis enlever donc ici au bord on en a deux là et on en a deux à l'intérieur peut-être même trois je crois non on en a que deux donc ici et après il y en aura une un petit clip ici qui sera derrière je vous montrerai tout de suite après une fois que j'aurai commencé à démonter alors j'ai déjà enlevé le premier cache donc il va falloir aussi enlever la partie filtre à air que j'ai oublié de préciser parce que sinon on n'aura pas accès à la batterie 12 volts puisqu'on va devoir se brancher aussi pour ce petit moteur de succion et donc ici avant de commencer à démonter le bac je vous montre tout de suite ici il y a un clips à retirer donc vous voyez c'est très facile rien qu'avec les doigts quasiment même un petit peu compliqué un petit tournevis il ya une partie plate de chaque côté vous tirez c'est l'éclipse habituel que j'ai déjà présenté vous savez qu'on retrouve à l'intérieur également pour fixer les moquettes etc ça s'enlève très très facilement et après on va retirer le reste des vis je vous montre oui ici hop un petit tournevis ça clique il suffit de tirer dessus et ça s'en va tout seul voilà la pièce et donc ici c'est désolidarisé bah en fait au niveau du du remplissage du bouchon de lave glace c'est fixé dessus en fait tout simplement pour les vis il vous faudra une douille de 10 à de préférence ou alors vous prenez une clé à pipe de 10 ça sera top comme je disais vous en avez deux ici au bord et dans le fond vous en avez deux ici donc une à droite et une à gauche après tout va se retirer facilement alors n'oubliez pas aussi d'enlever la trappe ici pour pouvoir enlever le bouton parce que sinon ça va rester branché en plus moi comme vous voyez j'avais installé une led d'éclairage de franck ici qui est sous le joint donc il va falloir que je fasse le débranchement donc là je vais normalement je peux facilement l'ouvrir il suffit de glisser les mains et normalement ça s'en va tout seul vous voyez déjà c'est déjà déconnecté donc tout va partir facilement mais il faut que j'enlève cette trappe d'abord je vais chercher quand même l'outil adéquat donc j'ai retiré la trappe donc c'est trois clips en haut à déclipser et après il faut tirer vers le haut ce qu'en bas c'est pas des clips c'est juste en qui est je dirais ici dans la partie basse du bac donc là on va enlever les branchements et je pourrais enlever tout bac alors voilà le bac est retiré oui je l'ai été le posé là bas et on va retrouver ici la fixation d'origine qui est là on va retirer également comme je disais le filtre à air le filtre je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs donc il ya que quelques vis à retirer rien de bien compliqué non voilà donc en fait ça va être les deux grosses vis ici a l'air d'être du 13 ouais du 10 ou du 13 ouais c'est ça et puis comme ça tout le bloc va venir avec comme ça il n'y aura rien à démonter et je vais profiter aussi pour nettoyer parce que regardez mine de rien on voit qu'il ya quand même la saleté qui passe pas mal de nettoyage à faire et puis après on va passer à la partie qui nous intéresse ici donc ça va venir ici par dessus tout simplement voilà donc j'ai retiré la partie donc c'était bien les deux grosses vis grises et c'était toujours du 10 donc ça c'est cool pas besoin de changer de douille donc deux vis enlevées vous tirez ça vient tout seul voilà là je l'ai remis je l'ai mis dans l'autre sens d'ailleurs on voit le fameux filtre epe et maintenant on a accès à la prise 12 volts pour la batterie mettre l'accessoire donc il n'y aura pas besoin de débrancher la batterie 12 volts qui est là ici vous avez une sorte de voilà hop une sorte de connectique qui vous permet de mettre d'autres accessoires donc il suffira de desserrer ou venir s'attacher se reclipser ici sur la vis voilà et remettre le cache comme ça ça reste propre et bah je dirais bien isolé donc en plus on aura largement cette quoi pour passer les câblages et les fixer je crois qu'il y aura aussi également un fil de masse à mettre donc là par exemple on en a une donc on va pouvoir se repiquer ici ou après il y en a d'autres ce sera à votre choix et là on va passer dans le vif du sujet on va regarder un petit peu comment ça fonctionne je sais qu'il ya simplement les deux vis à retirer alors faites vos repères tout de suite moi je vais les faire ici j'essaie de mettre du marqueur mais bon c'est du noir donc ça ne se voit pas je vais mettre du scotch je pense ici pour bien marquer la position d'origine de la serrure ça m'évitera de régler après parce que sinon après votre capot sera soit trop haut soit trop profond au niveau du serrage voilà donc comme ça ça évite de s'embêter à tout régler après donc je vais faire du marquage je vais regarder un petit peu si je peux mettre autre chose soit du scotch comme je disais ou alors éventuellement un marqueur blanc mais j'en ai pas je crois j'ai pas de marqueur de couleur il ya déjà des marques d'origine sur les vis vous voyez un petit peu légèrement noir bleuté mais voilà si je mets du scotch je serai exactement où est positionné cette pièce donc ici j'ai placé mon scotch vous voyez de chaque côté donc j'ai bien fait tout le tour des fixations comme ça au moins je suis sûr d'être bien positionné et là on va retirer le câble qui est là donc suffit de tirer sur la partie rouge puis vous venez tirer tout simplement et voilà la prise s'en va tout seul donc là et c'est totalement déconnecté on va desserrer ici les fixations les deux vis de fixation et on va regarder un petit peu comment c'est fait puisqu'il va falloir déconnecter enfin on va dire des assemblées le gros ressort pour pouvoir venir passer le câble de la pièce qui est donnée par cliard voilà donc ici on a un nouveau câble qui va venir en fait qui attaché à un moteur qui va venir tirer justement sur le crochet du coffre pour pouvoir enfin du capot pour pouvoir le refermer donc ça il faut le mettre derrière le ressort on va démonter et on va regarder un petit peu comment ça se présente ici pour pouvoir fixer ce petit crochet donc voilà la pièce démontée donc elle était comme ça ici voilà au niveau des fixations donc toujours pareil c'est des vis de 10 donc avec une seule clé vous arriverez à tout démonter donc une fois que c'est démonté voilà ce que ça vous l'axe à quoi ça ressemble une fois démonté et c'est ici là où il ya mon pouce voyez c'est là qu'on va venir mettre en fait derrière le ressort donc faut falloir le déclipser en appuyant ici or c'est pas très compliqué on va mettre le fameux à le fameux anneau là avec ce nouveau câble qui va venir derrière donc là ici là vous voyez sur la tige filetée à la tige pardon grise donc là au niveau de mon pouce donc voilà ici à voulu et de la place en plus et le fil va venir ici là derrière et après la plaque viendra devant avec le moteur donc je vous reprends à la gopro ça sera plus facile pour pour la prise de vue donc j'ai posé la caméra ici donc ici on désolidarise donc le crochet j'appuie ici hop ça s'en va tout seul donc ne le relâchez pas trop fort pour éviter qu'ils sautent voilà et donc ici on a libéré la pièce oui même le crochet fait attention ce qui peut faire le ressort peut s'en aller donc ici on va venir placer justement le la pièce trillard je vais prendre la pièce alors sachant que la pièce va venir ici donc pensez bien à bien positionner tout de suite la pièce pour que le câble fasse bien donc on positionner ça comme ça voilà donc là je viens positionner mon crochet hop je remets donc vous voyez ici comment je vais positionner j'espère vous verrez bien donc le l'anneau vient bien derrière le ressort donc la tige filetée enfin la tige du ressort doit venir appuyer sur l'anneau en métal du nouveau câble voilà et ensuite il suffit de réengager le ressort hop et voilà là ma pièce est installée au niveau du crochet on n'a plus qu'à venir assembler l'ensemble comme ceci et on fera le branchement électrique juste après positionne bien mes deux pièces ensemble j'essaie de positionner comme j'étais avant à peu près donc pour l'instant j'engage les vis pour dire de maintenir le tout voilà pour la partie de la fixation donc c'est très rapide vous avez vu si vous suivez bien les étapes il y aura pas de souci donc vous voyez ici on a un nouvel interrupteur qui apparaît j'espère que vous verrez bien la gopro si on a un nouvel interrupteur oui et en fait c'est lui quand on va venir toucher quand le crochet va venir tomber dessus donc ça va venir l'attraper et le tirer pour maintenant on va passer au branchement électrique alors branchement électrique c'est très facile on va venir je vous montrer le faisceau parce qu'il vient dans le petit colis c'est qu'il vous donne le faisceau mais aussi plein de petits riselands pour faire le câble management pour bien passer vos câbles par contre il y avait une petite pièce en métal je sais pas s'il fallait la mettre ou pas j'ai pas l'impression de les autres tutos que j'ai vu sur internet il n'y avait pas cette pièce donc on va essayer sans j'ai trouvé la vidéo clear dont on voit qu'ils installent sur le la fixation d'origine et pas sur leur module et j'ai du mal à comprendre à quoi elle sert cette pièce donc pour l'instant je ne la mets pas je me fais un premier test et on va voir si ça donne donc pour le faisceau donc vous avez un petit boîtier comme ça va venir ici donc après faudra le mur le planquer quelque part pour pas que ça gêne au niveau du bac et ensuite vous avez je vais retirer le scotch vous avez un plus et un moins donc là le noir c'est le moins ça va aller sur une masse comme j'ai montré en début de vidéo et ici le rouge ça sera pour aller sur le plus de la batterie donc je vais faire les branchements tout de suite ici avant de connecter au je dirais au moteur de succion pour faire les premiers tests alors ici pour pouvoir fixer notre plus donc ici je voudrais le mettre ici entre la vis qui est là et le crochet qui vient fixer je dirais le plus de la batterie il va falloir une douille un petit peu alors moi j'ai pris une douille 6 pans classique enfin voilà une douille de 4 et je peux desserrer normalement mais sinon c'est du torque ce boulon donc j'espère que ouais ça marche nickel donc ne desserrez pas trop parce qu'il y a quand même la batterie qui est branchée dessus laissez juste un peu de jeu pour pouvoir passer ensuite votre plus mais c'est un petit peu voilà je viens mettre mon plus mais c'est de le mettre proprement j'ai peut-être même essayé de le passer ici à l'intérieur plutôt moi j'ai passé mon câble ici comme ça je pourrais l'attacher là ça sera propre donc là j'ai resserré à la main et il ya plus à donner un petit tour de clé pour resserrer le tout et voilà ça je peux refermer directement ici et c'est bon pour le plus maintenant on va attaquer la masse qui est ici je me repiquer sur celle qui est là alors j'ai remis mon plus j'ai mis mon moins donc ça y est donc là j'ai pareil j'ai légèrement desserré j'ai glissé je dirais la cosse tout simplement je vais faire le câble management après avec les fixations au câble proprement bien ici là avec des petits rizelants pour que ça soit bien propre fixe fixer le petit boîtier également et faire le branchement correctement donc ici au niveau du branchement c'est directement ici sur le moteur de succion et il n'y a rien de plus vous voyez vous avez juste ce câble là et c'est tout après au niveau du câblage d'origine simplement à tout rebrancher donc il n'y a pas de y donc ça c'est cool c'est vraiment indépendant c'est directement à la batterie par contre c'est un peu l'inconvénient dans le sens où il faut démonter un petit peu plus pour accéder justement cette prise 12 volts bref on va faire le branchement et on va faire un premier test avant de retour monter pour être sûr et certain que ça fonctionne donc j'ai branché voilà j'ai remis là je dirais la prise d'origine un classique et j'ai aussi rebranché au cas où le cache avec le bouton à l'intérieur je voudrais que ça soit parfaitement branché comme si c'était tout remonter au cas où parce que je sais pas trop si on laisse débrancher ce que ça ce que ça provoque donc on vient descendre le capot et normalement et voilà ça se ferme tout seul je regarde mon alignement s'il est bon c'est peut-être un petit peu trop t'enfoncer ici va falloir que je remonte oui malgré que j'avais bien bien repris mes repères si je vois que je suis à fleur je suis un petit peu trop enfoncé et là je suis beaucoup trop enfoncé donc je vais remonter ici mon réglage mais voilà donc ça fonctionne parfaitement je vais prendre le téléphone on va ouvrir et on va voir ce que ça donne quand on ouvre parce que forcément quand on ouvre ça va être toujours en position je dirais appui sur l'interrupteur qu'est ce qui se passe est ce qui reverrouille ou est ce qui laisse bien ouvert comme avant c'est parti coffre avant bah écoutez ça s'ouvre et rien ne se passe donc c'est qu'on est bon impeccable alors je disais que le réglage est peut-être pas bon mais après il n'y a pas le bac donc ici on n'a pas les appuis qui viennent sur le bac d'origine donc je vais peut-être remonter le bac quand même et voir si tout va bien parce que à mon avis le joint ici c'est pareil ça doit ça vient appuyer sur le joint du bac et s'il n'y a pas de bac forcément ça s'enfonce un petit peu plus donc il ya peut-être peut-être ça à voir donc la plaque qu'ils m'ont donné bah apparemment ne sert pas ça n'a pas l'air de gêner le câblage tout ça ici dans le fond ça ça fonctionne plutôt bien donc la petite plaque en métal honnêtement je sais pas trop à quoi elle sert est ce que c'est une sécurité pour pas que le câble vienne se prendre dans le je dirais dans la fermeture d'origine difficile à dire donc là je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement quand même si on va regarder l'intérieur donc voyez l'interrupteur donc si je viens d'actionner légèrement voilà donc on est en position fermée verrouillage fait donc ici on voit bien le crochet là dans le fond là et si j'appuie avec mon téléphone pour déverrouiller voilà donc ça fait deux claques alors là forcément ça résonne ce qui a rien qui maintient ça c'est bruyant mais ça libère le crochet voilà donc on va remonter le bac on va remonter enfin avant de remonter le bac on va remonter ici je dirais la partie aération le filtre à air voilà ça je retrouvais mes mots je vais faire le câble management d'abord je vais vous montrer un petit peu d'ailleurs comment je les branle comment j'ai positionné mes câbles comment je les ai fait passer ça vous donnera peut-être une idée si vous voulez faire à peu près la même chose mais bon voilà après rien de sorcier vous avez vu c'est très 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 simple à réaliser alors voilà un petit peu comment j'ai passé le câble donc finalement j'ai démonté pour la masse pour passer le câble ici sous cette traverse en métal comme ça ça passe ici en dessous voilà le câble arrive là donc j'ai mis un petit riz lent ici je laisse passer le petit moins qui va aller jusqu'à la masse et après j'ai passé le câble ici le long de la gaine j'ai passé ici à l'intérieur pour le récupérer ici vous voyez le câble est là je mets un petit riz lent également là j'en ai mis un là voilà on va les mettre de l'autre côté comme ça les fixations par là j'en ai mis un ici aussi un peu plus loin alors forcément ceux qu'ils ont donné ce n'était pas assez grand donc moi j'en avais donc si vous en avez d'autres des assez longs pour pouvoir les fixer comme ça comme ça au moins ça bouge pas et puis après j'en ai mis deux ici voilà comme ça et le câble arrive ici sur le système de fixation donc je vais refaire un dernier test parce que comme j'ai tout débranché et rebranché on va voir si ça fonctionne toujours et j'ai oublié de vous préciser mais il vous donne un écrou dans la boîte comme ça cet écrou est dimensionné ici pour mettre là comme ça vous n'êtes pas obligé de démonter comme moi si vous n'avez pas la clé qui va avec vous avez juste à prendre l'écrou c'est un écrou de 10 également vous mettez ici votre plus la petite cosse et puis vous mettez l'écrou supplémentaire et voilà comme ça au moins vous n'avez même pas touché je dirais à desserrer cette partie là bon moi je l'ai fait comme ça c'est vrai que j'aurais pu utiliser l'écrou également bon je me suis rendu compte un petit peu trop tard c'est vrai que je me suis rappelé qu'il y avait un écho quand j'avais ouvert la boîte et j'ai complètement oublié de l'utiliser bon voilà après vous avez vu ça change rien ça fonctionne également comme ça on va faire un dernier test pour être sûr et voir si ça fonctionne c'est parfait impeccable bon vraiment va vraiment falloir que je vois par contre l'alignement si avec le bac ça change vraiment ou pas parce que là je suis pas bon allez on ouvre ça voilà bon bah écoutez pour la partie remontage basse et comme dans le sens inverse il suffit de repositionner remettre les vis je vais pas vous le montrer c'est très facile vous avez vu au niveau du démontage il n'y a rien de compliqué donc on recommence par remettre le filtre EPA tout le système d'aération ici fin de filtration d'air d'habitacle on remet le bac on remet toutes les vis et on voit si l'alignement est bon au niveau de la fermeture sinon je vais être bon pour tout redémonter mais bon voilà c'est le jeu après il faut il faut pouvoir s'assurer que tout est bien aligné au remontage donc forcément il est toujours un risque quand on démonte des séries comme ça qui sont sur des fixations ovales en plus pour juste en permettre le réglage alors je peux pas oublier d'enlever aussi les scotch parce que c'est vrai que je les avais mis mais je les ai pas enlevé donc on enlève tout ça hop voilà comme ça c'est tout propre allez je refais le montage fini complet et on fait un dernier essai et le bilan de la vidéo alors voilà le bac est remis j'ai remis toutes les vis il n'y a pas de soucis ça a été très très facile là j'ai remis le petit clips il fallait pas l'oublier de le remettre qui s'attache je dirais à la buse ici de remplissage du lave glace je vais remettre le cache après mais bon ça c'est juste des clips il n'y a qu'à poser et appuyer on refait un dernier test mais bon voilà hors caméra je vous tease mais je les fais et ça fonctionne et voilà donc c'est vraiment super ce petit système plus besoin d'appuyer ici avec les deux mains de chaque côté du capot en plus quand la voiture est sale vous en mettez plein les mains vous avez toujours peur d'abîmer un peu le capot parce que mine de rien pas dire que c'est souple mais il faut quand même faire un minimum attention là vous prenez plus la tête vous l'attrapez par le crochet vous le descendez et le capot se ferme tout seul voilà très content de ce produit je trouve que c'est une très bonne alternative je dirais au vérin automatique qui coûte quand même beaucoup plus cher là on est quand même sur un tarif très abordable je trouve pour la pièce pour le système qui est qui est donné là ça vous évite de tout démonter au niveau des vérins même si attention c'est pas impossible mais moi je trouve que c'est pas forcément donné à tout le monde il ya un minimum je dirais de mécanique à connaître faire attention faut potentiellement être deux pour tenir le capot quand vous retirez les vérins voilà même si je trouve que c'est vraiment une très bonne un très bon accessoire aftermarket à mettre le fring électrique je trouve qu'à la limite ce système de soft close aussi ça s'appelle comme ça à la limite c'est plus pratique et beaucoup plus rapide aussi à installer voilà donc on passe à la conclusion voilà donc on arrive à la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc vous avez vu c'est assez facile honnêtement à installer voilà ce qui vous faudra c'est un minimum d'outils donc au moins une clé à pipe de 10 l'idéal c'est quand même une clé à cliquer avec une douille de 10 puis c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir démonter le bac desserrer la masse par exemple pour pouvoir venir mettre la cosse de masse et aussi démonter aussi pour le modèle y parce que alors pour le modèle 3 vous n'aurez pas de problème parce qu'il n'y aura pas ce souci là mais démonter le cache et le filtre à air parce que sur le modèle y vous avez la grosse partie là enlevé donc deux vis aussi également au niveau de la repose c'est très simple puisque il ya des guides donc vous pouvez pas vous tromper pour l'alignement ou quoi que ce soit vous viser les petits trous et des petites tétines en plastique noir qui sont à côté des systèmes de vis de fixation donc vous revenez reposer votre système de filtrage directement au bon endroit dans les trous et puis il n'y a plus qu'à remettre les vis donc c'est vraiment un jeu d'enfant et au niveau vous avez vu de la installation je dirais de la pièce en métal cliard donc ce qu'il faut bien respecter au niveau de la pièce de cliard par contre c'est de bien mettre le câble bien mettre l'oeillet qui vient tirer le câble et tirer le crochet d'origine donc ça faut bien le mettre derrière le ressort comme comme je vous ai montré en vidéo donc j'espère que ça se voyait bien au niveau de la gopro j'ai essayé de vous vous positionner la caméra comme je pouvais c'était pas évident mais bon voilà sinon il ya d'autres vidéos sur youtube si cette partie là vous ne l'avez pas bien vu je vous invite à aller voir les autres il y en a plein maintenant sur internet donc ça sera très facile à vous montrer et à comprendre au niveau de l'installation et puis après il suffit de me remettre par dessus la pièce d'origine donc en plus c'est à la bonne forme ça se pose super bien bien réaligné votre système de fixation pour pas que votre capot soit trop enfoncé ou trop élevé ça faut faire attention ou qu'il soit un petit peu de travers moi il est un petit peu mais quand j'ai remis le bac comme je le précisé ça s'est remis quasiment nickel donc voilà donc ne faites pas de votre réglage sans le bac parce que vous pourriez être surpris en pensant vous êtes nickel puis quand vous êtes pas de mettre votre bac vous risquez d'être trop donc voilà donc il n'y a même pas besoin de forcer un vraiment vous poser simplement le capot ça va venir toucher en fait le petit interrupteur je vous ai montré et il ya derrière un petit contact et qui vient faire appel au moteur de succion est en fait le cap vient tirer le crochet et ça vient du coup fermé automatiquement le capot donc vous ne salirez plus les mains ça c'est super donc au niveau du tarif on est autour des 158 159 euros à l'heure actuelle où je tourne la vidéo sachez que avec mon code promo bah vous gagnez à peu près un petit peu plus de 20% je sais plus exactement combien mais je vous mettrai le lien dans la description avec le code exact à appliquer et bah du coup vous ferez baisser un petit peu encore la facture donc vous retrouverez à autour des 130 euros le système je trouve que c'est pas très cher honnêtement vu la facilité d'installation est ce que ça peut apporter comme confort c'est vraiment pas négligeable de ce côté là voilà donc dites moi un petit peu ce que vous en pensez de cet accessoire moi je trouve vraiment cool c'est une bonne alternative comme je disais pendant le montage au franck électrique complet qui coûte quand même beaucoup plus cher parce que vous avez les vérins à financer là il ya que le système de succion donc du coup c'est beaucoup moins cher beaucoup plus facile à installer aussi que ce soit sur le modèle y ou le modèle 3 donc bah voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis si vous avez des questions n'hésitez pas j'essaierai d'y répondre comme d'habitude si ça vous a plu le petit pouce en l'air abonnez vous c'est toujours pas le cas n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux instagram twitter je suis assez actif à un normalement et puis généralement je poste des petites avant premières comme d'habitude donc si vous voulez en savoir plus de ce côté là je vous invite à vous abonner voilà on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo salut tout le monde